bonjour à tous est ce que tout le monde me voit sur twitch c'est bon et bien bonjour à tous on va attendre quelques instants le temps que je sais pas il y ait des retardataires ou quoi que ce soit qui viennent on va peut-être pas commencer pile poil à l'heure en attendant on va faire des petits réglages de deux sons etc on a déjà fait avec les tout nouveaux du fin des les premiers du stream qui sont arrivés on a fait des petits tests sont j'aimerais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner qui nous et qui sont là avec nous colin et son micro qui marche on a florent également et romain tandis que je suis thomas pour ceux qui ne connaissent pas et on va je vais vous faire la présentation c'est la première fois qu'on fait un stream de son de cette de ce format là et puis voilà quoi j'espère ça va bien se passer j'espère que vous avez passé des bonnes semaines le micro de colin n'est pas ouf ouais il faut dire que il n'avait pas beaucoup de budget moi aussi je t'aime bon sinon ah oui autre chose vous pouvez participer à deux fin soit vous pouvez être sur le le twitch le chat de twitch mais pour ceux qui n'ont pas un compte sur twitch c'est tout à fait compréhensible vous pouvez aussi mettre des messages sur slack sur le slack de liant et cub pour poster vos messages je pense que la majorité d'entre vous êtes là dessus et on comprend tout à fait que tout le monde n'a pas un compte ne veut pas se faire un compte sur twitch et florent qui met le lien c'est parfait alors je sais pas si est ce que c'est quelqu'un qui est sûr il ya des messages sur le slack de liant et cub non pour l'instant non est ce que vous pouvez nous en envoyer un le chat d'une du slack le slack si c'est le cas on va peut-être commencer nolwem vient de dire oui ah bah parfait parfait bonjour à tous j'espère que vous avez passé une bonne semaine une bonne soirée aujourd'hui on va parler d'un truc c'est moi qui vais présenter donc c'est un peu facile pour moi on va présenter quelque chose qui me tient à vers ces derniers temps qui s'appelle la modélisation il s'appelle la modélisation légère si vous avez des commentaires n'hésitez pas sur le chat mais écolytes le stream on verra si ça marche bien est-ce que je suis de retour est ce que je transitionne en 720p est ce que ça va mieux pour les personnes qui avaient ce problème alors on va voir c'est ré à l'eau qui avait le souci va nous dire ouais si si tu peux moi je me perds dans mon interface twitch perso mais ça va ok alors si je peux revenir à la presse si c'est tout bien je vais attendre que qu'on qu'on me dise que ça s'est bien passé si c'est bien pour vous moi ça se passe bien je pense tu peux y aller je peux y aller c'est ok on dit ok parfait désolé pour ça c'est vrai que c'est toujours le petit problème du stream ok alors comment merci pour vos retours donc comment on fait pour valider les contraintes et les modèles et est ce que il ya un domaine d'études qui est associé à la validité des modèles ça serait bien que ça existe ça s'appelle les méthodes formelles incroyables applaudissements qu'est ce qui s'est passé mince et voilà je me suis perdu dans mes slides et ok tout à l'heure nolwenn nous a dit ça va finir en tla plus cette histoire il a raison ou pas non il n'y a absolument aucun tla plus dans ces slides alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils parce que finalement on peut se dire bon est-ce que un papier un stylo ça suffit pas est ce que notre tête finalement est ce que ça peut pas tout faire rentrer et je vais essayer de vous montrer que les outils sont utiles même pour des exemples très simples enfin en tout cas que c'est que le papier le stylo ou la tête ça peut très vite devenir limitant je vais prendre un exemple imaginons deux processus process 1 et process 2 qui partagent d'une globe une variable globale qui s'appelle x et qui à l'état initial x est égal à 1 et ensuite on lance en parallèle ces deux processus donc p1 et p2 le premier il va ajouter 1 à la variable globale de quels qu'elle est quels sont le nombre d'état ou quels sont le nombre de comportements possibles dans un problème pareil on va voir s'ils répondent mais ils ont le droit de répondre ça dépend on va supposer que les opérations sont atomiques qu'il n'y a pas de possibilité enfin notre base de données elle est elle est parfaite quoi que que les appels sont sont parfaits moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu timides on a un problème d'ordre il n'y a pas de problème en soit faut imaginer que tout se passe bien le seul truc c'est que on ne sait pas dans quel ordre ça se passe en effet on ne peut pas deviner du coup il ya plusieurs comportements possibles moi la question que je vous pose c'est combien il y en a ouais l'ensemble des possibilités tout à fait avec nuque et gauthier qui nous dit deux sur sur cinq oui alors on va voir si ici qui dit mieux merci colin moi je veux une réponse du chat twitch moi tant que le chat twitch n'a pas répondu 3 4 c'est le truc en allemand humour il dit mieux aussi sur le slack alors il ya j'ai une réponse sur le twitch c'est bon je vais pouvoir passer à la suite on me dit 3 4 et j'imagine que 3 et 4 c'est la valeur de la variable globale x à la fin et en effet c'est une bonne réponse c'est un problème qui tient dans la tête assez facilement alors il ya deux c'est ce qu'on appelle des comportements en fait c'est à dire que soit p1 s'exécute en premier soit p2 s'exécute en second et une fois que l'un des deux s'est exécuté c'est fort il n'en reste plus qu'un seul qui doit s'exécuter on dit dans ce cas là qu'il ya deux comportements c'est à dire il ya deux possibilités et il ya cinq états c'est à dire il ya les cinq petites cinq petites petites cases y compris l'état initial alors vu que je ne vous ai pas donné des définitions très précises enfin pour l'instant tout le monde enfin les deux réponses qui m'ont été donnés dans le chat sont assez enfin sont concordantes et c'est vrai que c'est un problème pas pas difficile à résoudre si on comprend les règles j'ai peut-être mal expliqué donc maintenant qu'on a fait ça je vais vous rajouter un petit twist tout petit et je vais vous poser la même question on a donc toujours une variable globale x qui est égal à 1 on a là le twist ça va être que les deux process avant de modifier la valeur globale vont récupérer une valeur locale temporaire et c'est sur cette valeur temporaire qu'ils vont changer l'état global donc de nouveau alors s'il y a des incompréhensions n'hésitez pas à poser la question mais de nouveau je vais vous reposer la question combien il y a d'états possibles et combien il y a de comportements là normalement en attendant de rattraper le lag on est d'accord il n'y a pas notre plus beau transaction une belle transaction autour je colle un ton micro coupe de temps en temps pardon il n'y a pas de avant que le chat route rattrape le lag il n'y a pas de transaction autour de ça et Gauthier nous dit 4 états 4 états ok 4 résultats je pense ouais j'imagine que 4 aussi ok est-ce qu'il y a d'autres réponses alors est-ce que essayez de trouver le nombre d'états c'est à dire le nombre de petites bulles dans lesquelles on peut passer dans l'autre c'était 5 donc théoriquement il y en a un peu plus je vais attendre à peu près le même temps qu'il y a eu sur le premier pour voir 4 possibilités 2, 3, 4 ok donc je vais vous donner la réponse alors il faut savoir que le problème il est vachement plus dur si on fait ça est-ce que vous avez réfléchi à toutes les possibilités est-ce que toutes les possibilités qui sont sur ce schéma vous y avez pensé il y a en effet il y a 3 valeurs possibles à la toute fin je pense que je me suis trompé d'ailleurs sur ce slide puisque tout à droite ça doit être 3 et pas 2 en fait alors en termes de comportement on dit pas qu'il y en a il y en a pas 4 on dit qu'il y en a 8 en fait puisque sur chacune des branches je vais ramener ma souris en fait il y a 2 possibilités ici 2 possibilités là 2 possibilités là et 2 possibilités ici donc en fait il y a 8 comportements possibles il y en a pas simplement 4 et je pense que même ceux qui m'ont donné des réponses je pense qu'il y en a qui ont oublié au moins un cas dans tout ce que je présente dans les cas possibles et c'est normal en fait c'est assez normal parce que c'est ce qu'on appelle le state explosion problem en fait le un code très simple le nombre d'états que peut prendre ce code va exploser de manière exponentielle et en fait un tout petit algorithme peut devenir un peut avoir un nombre d'états gargantuesque sachant que le nombre d'états c'est une chose il y a aussi le comportement c'est à dire tous les tracés qui sont que le programme peut prendre bref en fait il peut y avoir plein d'erreurs et plein de scénarios possibles et c'est très difficile même pour des programmes très petits de faire tenir ça dans la tête donc là ce que je reprends ce que je la photo l'illustration là que j'ai c'est un programme qui fait une trentaine de lignes et qui correspond à un message queue donc qui a été implémenté sur 30 lignes et comme vous voyez il y a une quantité d'états tous les petits points ça correspond à un état et toutes les droites ça correspond à un comportement donc vous imaginez que aisément que si vous vous mettez à coder un truc de 30 lignes si vous pensez aux 5 ou 6 branches qui partent vous pouvez penser à 5 ou 6 branches qui partent mais potentiellement ça serait très facile d'en oublier et c'est normal et c'est un risque qu'on prend au quotidien et qui a un nom qui est la pensée magique en fait c'est à dire ne pas se rendre compte d'une erreur dans le design de le garder d'un design qu'on a dans la tête et puis de commencer à implémenter et puis une fois qu'on a fait l'implémentation on se rend compte qu'il y a des trous si on s'en rend compte Gauthier demande avec quel soft tu as fait l'image ? alors l'image c'est un c'est un logiciel qui s'appelle ProB et c'est pas moi qui l'ai fait je peux vous filer le lien de ça en fin de séance si vous voulez mais voilà alors pour vérifier la pensée magique on pourrait penser que bon bah c'est bon ça va on a des user stories donc ça suffit mais sauf que les user stories comme je vous l'ai dit au tout début on peut oublier des cas et puis en soit les user stories c'est pas contraint par l'implémentation donc en fait vous pouvez faire des user stories qui n'ont ni queue ni tête en terme d'implémentation mais qui marchent bien sur papier quoi les tests unitaires on enlève ce problème d'implémentation c'est à dire qu'on est obligé de confronter des cas qui sont incohérents par contre on peut oublier des cas c'est toujours possible et puis une petite touche sur le langage naturel le fait d'exprimer des choses à l'oral c'est aussi assez trompeur parce que par exemple si vous avez un tableau si vous dites le tableau bon marché de Picasso est rare tout ce qui est rare est cher et donc les tableaux bon marché de Picasso sont chers bon il y a un paradoxe évident mais qui est un paradoxe qui est plus difficile enfin qui est issu simplement du langage puisque en fait la formulation de la démonstration elle est correcte alors il y a des familles de méthodes formelles et il y en a beaucoup alors il y en a qui vont être inutilisables je veux dire pour nous simples humains comme Koch parce que c'est un assistant de preuve en fait Koch c'est plus un truc mathématique ça va vérifier que le code mathématiquement il est correct chez Microsoft ils ont tenté de mettre en place alors c'était pas Koch c'était un autre sur un projet et ils ont pris un an pour écrire 5000 lignes de code autant dire que c'est très peu et ils ont estimé qu'un développeur il développe 3 lignes de code par jour donc voilà c'est très clairement ce genre d'outils et puis ça demande des connaissances mathématiques qui sont juste démentiels donc voilà c'est le genre d'outils qui existe mais il n'y a pas que ça il y a des outils beaucoup plus simples de l'autre côté enfin Koch ça pourrait être une extrémité à l'autre extrémité on peut avoir des tables de vérité alors les tables de vérité je ne sais pas si vous connaissez c'est un outil très simple qui dit vous avez en entrée des booléens donc ici as id is green healthy et en sortie on demande est-ce que c'est ok et ensuite vous faites un tableau des propositions donc dans tous les cas de propositions booléennes quel est l'état de sortie donc ça c'est un outil de vérification puisque du coup finalement à la fin on est sûr que tous nos états ils sont remplis et qu'on n'en a pas oublié alors le problème c'est que forcément si on a 3 paramètres ça fait 8 lignes si on en a 10 ça en fait 1000 c'est tout de suite beaucoup plus difficile à faire à la main il y a des outils de vérification de diagrammes alors ça peut paraître surprenant mais les diagrammes comme vous les dessinez des fois vous pouvez dessiner des trucs qui n'ont pas de queue ni tête donc ça c'est un outil qui s'appelle dracon et qui permet de vérifier que le diagramme est cohérent alors il vérifie des trucs très simples des trucs comme on vérifie que quand on arrive à une étape l'étape elle existe ailleurs on vérifie que à chaque fois qu'on fait un if il faut que le else il soit aussi pris en compte enfin bref il fait des choses très simples mais ça permet de valider des trucs et là ça c'est utilisé dans la médecine et dans l'aérospace enfin dans l'industrie russe c'est un outil russe c'est assez marrant de le dire enfin je l'évoque et ensuite on peut se poser la question de est-ce qu'on peut intégrer ces outils dans notre pratique au quotidien parce que voilà il y en a coq par exemple on peut en douter mais l'extrême programming de Beck Beck quand il écrivait l'extrême programming proposait déjà que la phase de design existe déjà et qu'elle soit faite de manière itérative en même temps que le dev c'est ce qu'il appelait la système métaphore ou le conceptual model qui était un espèce de précurseur de l'ubiquitous language en DDD et du coup l'idée c'était de partager le modèle mental à tout le monde donc moi ce que je vais essayer de vous montrer c'est que on peut utiliser certains de ces outils pour partager le modèle mental cet outil ça va être alloy analyzer alors il va pas faire de la preuve de code comme coq il va pas tester le code mais il va permettre de visualiser et de tester avec assez de confiance la vision qu'on a pour éviter tout en évitant la complexité mathématique de coq alors déjà il utilise des concepts familiers l'idée c'est de le rendre accessible au développeur et du coup il y a trois piliers il y a la syntaxe qui est simple et qui se rapproche de l'orienté objet alors la syntaxe elle est familière ça veut pas dire que ce qu'il y a derrière se réagit exactement comme on s'attendrait d'un langage derrière ce qu'il utilise c'est la théorie des sets alors contrairement à la théorie des catégories il n'y a pas besoin d'un doctorat pour comprendre la théorie des sets des sets c'est quelque chose qui est quand même plus accessible et les opérations qui vont être faites sont basées sur l'algèbre relationnel donc c'est exactement le même sur lequel est basé les bases de données relationnelles donc si vous avez savez faire des jointures en SQL vous savez utiliser les jointures d'alloy et en gros on va faire beaucoup de jointures vous allez voir c'est assez c'est intuitif à des fois d'être simple bon alors là je vous présente très rapidement la syntaxe etc. donc si vous comprenez pas tout c'est peut-être normal aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à absorber donc dans alloy tout on va définir les atomes donc ici ça va être B0 N0 N1 ça ça va être des atomes c'est des unités indivisibles qu'on va manipuler ensuite sur ces atomes on va avoir des tuples donc c'est représenté par les parenthèses et des sets représentés par des accolades donc on va manipuler des sets comme le set book qui est l'ensemble des livres donc qui est un set avec une seule valeur le set des names qui va être un ensemble de trois valeurs ou des sets où on peut avoir des tuples avec plusieurs plusieurs relations plusieurs ah plusieurs entrées et dans ce cas là ça représente des relations par exemple names va avoir comme relation B0 vers N0 ça veut dire que pour B0 la valeur vaut N0 et ensuite ce qu'on peut faire c'est dans un premier temps faire des opérations de lien c'est-à-dire associer à un ensemble un set par exemple ici le set book un ensemble de valeurs qui serait ici deux noms N1 et N2 et qui nous donnerait un set de relations alors c'est la première chose à voir le deuxième les autres enfin d'autres opérations la première c'est l'addition on peut ajouter des ensembles qui auraient les mêmes cardinalités c'est-à-dire les les tuples qui seront dans ces ensembles s'ils ont le même nombre de valeurs alors ça veut dire qu'ils sont qu'on peut les ajouter les uns aux autres on peut pas dans notre cas ajouter par exemple name qui a qu'une seule valeur dans ces tuples avec une relation de type names par contre on peut tout à fait dire l'ensemble des livres et des noms voilà ça c'est quelque chose qu'on peut définir et enfin la dernière notion c'est la jointure donc là la jointure quand on écrit book.names ce qu'on veut dire c'est on veut récupérer pour tous les livres dans notre cas il y en a qu'un seul mais on veut récupérer pour l'ensemble des livres la relation names qui correspond donc en fait ce qu'on veut dire c'est book.names ça correspond à tous les noms de tous les livres et donc là c'est là où ça ressemble beaucoup à ce qu'on écrit en programmation normalement on fait un peu c'est un peu comme si on disait qu'on regardait la propriété names de l'ensemble book si vous ne saisissez pas c'est plus tard je pense que ça viendra un peu plus facilement le truc étonnant et je vous demande de le retenir parce qu'on va peut-être on va le réutiliser un peu après c'est qu'on peut faire des jointures dans l'autre sens c'est à dire que enfin là on a fait une jointure de gauche à droite mais on peut faire la jointure de droite à gauche c'est à dire récupère moi tous les livres qui matchent sur ces noms voilà et donc voilà donc là c'est les concepts qu'il y a dans Alloy on va dire la base sur laquelle se base Alloy pour représenter des modèles alors je vais pas trop parler de la théorie derrière tout ça il y a on pourrait parler de beaucoup de choses je vais essayer de vous vous présenter un exemple avec un carnet d'adresse donc l'idée c'est de vous présenter un carnet d'adresse sur lequel on va itérer des fonctionnalités l'idée dans un premier temps on veut c'est on veut avoir un carnet d'adresse dans lequel on associe qui a un nom une adresse bon jusque là tout va bien alors je vais rentrer dans l'éditeur d'Alloy pour vous présenter tout ça et pour ça j'ai besoin de hop donc ce que vous voyez là c'est l'éditeur d'Alloy et on peut à gauche on a l'éditeur à droite on aura des résultats je vais vous les montrer avec les exemples et dans notre premier cas ce qu'on aimerait je vais vous présenter rapidement la syntaxe donc il y a d'abord un premier mot clé qui s'appelle sig qui correspond à signature donc une signature c'est un une signature c'est un peu comme si on déclarait une classe en orienté objet on dit que on veut des objets de type nom de type adresse de type book donc vous allez voir que quand je vais l'exécuter on aura un ensemble d'instances qui correspondent en fait à des atomes comme je le disais tout à l'heure qui correspond à des atomes de ces différentes classes et ensuite on peut définir dans ces signatures des liens ici dans chaque carnet ce qu'on va définir c'est qu'un carnet a des adresses et que les adresses sont un lien entre des valeurs de l'ensemble names et une ou zéro valeur de l'ensemble des adresses ok alors je pense que la manière la plus simple pour vous montrer ça c'est de faire un execute hop ça sera plus simple donc quand on fait execute en fait le alloy va générer des exemples de de ce type de modèle hop je dois projeter pour que comme ça ce soit un peu plus simple alors est-ce que oui donc par exemple la première instance qui nous trouve c'est un livre un carnet qui a un nom qui s'appelle name0 une adresse qui s'appelle un nom name1 une adresse adresse 0 et qui sont reliées à travers les adresses et si je fais next il va me trouver d'autres exemples là par exemple un exemple où il y a une adresse qui n'a pas de name puis d'autres exemples donc là il n'y a rien là il y a un nom qui est tout seul là il y a des adresses et des noms mais qui ne sont pas reliés bon voilà donc il nous en trouve tout un tas et en fait il va explorer l'ensemble des exemples qu'il est capable de générer donc voilà donc ça c'est vraiment un outil enfin c'est vraiment un truc très simple pour générer des schémas mais ça peut aller alors ça peut aller un peu plus loin alors je vais coller l'exemple d'après on peut même lui demander on peut contraindre le modèle donc par exemple ce que je vais lui demander ici c'est de me générer des exemples un exemple du prédicat chaud donc un prédicat ça va être quelque chose qui est toujours vrai et je vais lui demander que pour un livre le nombre d'adresses soit supérieur à 1 donc là c'est que j'exécute ce modèle là ce qu'il va me faire c'est que voilà il trouve des noms et des adresses et là il y en a 2 et c'est exactement ce qu'on lui a demandé on lui a demandé d'en avoir plus qu'un donc il a trouvé un tout petit exemple et on peut continuer donc là on a 2 noms qui pointent vers la même adresse et il peut comme ça en générer voilà je pense qu'il va pas en générer beaucoup au bout d'un moment quand on a généré tous les exemples possibles voilà il va nous dire que bon bah voilà il a à part de la symétrie ou des optimisations il a pas d'autres exemples significatifs est-ce que tout va bien là au niveau de la syntaxe est-ce que tout le monde est perdu bah justement Gauthier a fait une remarque en disant qu'il voyait pas ton micro a coupé pardon il voyait pas trop la similitude avec son objet Gauthier disait ça et il est en train de dire qui voit plus la similitude avec le prologue ouais c'est très inspiré de prologue en effet l'orienté objet c'est plus dans ce genre d'écriture quoi adresse ça ressemble vachement à une propriété et là on fait b.adresses c'est un truc où on peut lire des propriétés comme ça assez facilement quoi après en effet comme je disais les concepts qui sont sous-jacents sont en réalité pas très sont pas minces c'est pas de l'orienter objet in fine c'est vraiment pas de l'orienter objet mais disons que la syntaxe y ressemble voilà alors là j'ai écrit de la même manière que ce que j'avais fait pour l'autre cas j'ai écrit la réduction des sets bon pour vous montrer un petit peu comment les jointures se passent si jamais vous me le demandez je pourrais écrire des exemples si jamais les expressions que j'utilise sont pas assez simples alors la notion de prédicat elle est très pratique parce qu'on peut elle est assez puissante parce qu'au lieu de mettre des contraintes qui sont uniquement je veux deux choses on peut faire des contraintes qui sont qui correspondent à des opérations alors là je vais je copicole des exemples pour éviter d'avoir une catastrophe si je devais les écrire mais là l'idée c'est qu'on va faire un prédicat qui s'appelle add et qui va montrer le fait d'ajouter un nom et une adresse à un bouquin donc on a B on a B' c'est le bouquin sur lequel on aura rajouté des adresses et ce qu'on dit c'est que B' si on lui a rajouté des adresses ça veut dire que c'est ça correspond aux adresses qu'il y avait dans B plus une nouvelle relation entre N et A alors là j'ai mis une petite contrainte pour dire qu'à la fin il faut qu'il y ait au moins une adresse enfin au moins deux adresses dans B' c'est à dire dans le bouquin dans lequel on a rajouté et si on exécute ce modèle il va nous montrer alors j'ai au tout début j'avais fait une projection sur les boucs si on ne projette pas sur les boucs ça ressemble à ça c'est pas très lisible mais quand on projette sur les boucs ce que ça permet de faire c'est qu'on peut voir on va voir ici que c'est bouc0 donc c'est l'état de la première instance de bouc et l'état de la seconde instance de bouc ensuite il présente entre parenthèses les arguments qui vont être utilisés pour faire l'opération donc ici on a name2 et name1 donc à l'étape d'après il va faire en sorte que name2 est associé à adresse1 si tout va bien et en effet name2 est associé à adresse1 alors vous pouvez remarquer que il y a eu une suppression d'adresse qui s'est fait entre les deux parce que en fait on n'a pas du tout contraint notre modèle pour interdire par exemple de renommer une adresse qui ne le fait pas donc bon on parlera un peu plus tard de comment est-ce qu'on fait pour contraindre les adresses mais l'idée c'est que voilà on peut avoir des représentations comme ça d'enchaînement d'états et puis voilà en fait ce qui est vraiment bien moi c'est que pour moi c'est que c'est super visuel quoi on a pas besoin d'aller chercher ce qui s'est passé ou de débuguer enfin pour débuguer c'est assez facile alors le troisième je vais rajouter des états je vais rajouter des opérations donc là on avait fait l'ajout je vais rajouter aussi la suppression je vais alors on peut définir des fonctions qui sont en fait plus des utilitaires que des opérations qui vont se passer dans notre modèle ici là c'est juste de récupérer les adresses qui sont associées à un nom donné et je sais pas s'il y a des questions là dessus là il n'y a rien qui va changer au niveau du modèle mais l'idée c'est que voilà on peut ajouter tout ça et on va essayer de se poser une question là ce qu'on a fait pour l'instant c'est uniquement de faire un run c'est à dire de trouver des exemples sauf que Alloy ne se limite pas à faire des runs il peut aussi faire des assertions et les assertions ça permet de vérifier le modèle suivant une assertion donc là l'assertion on va dire que supprimer ça undo l'ajout on va dire que pour si on prend trois livres un nom, une adresse, enfin même tous les noms et tous les adresses si on ajoute un nom au livre B puis qu'on le supprime dans sa version B' alors la première version d'adresse et la dernière sera égale donc on dit en gros si on ajoute une adresse et qu'ensuite on la supprime ça veut dire qu'on revient à l'état initial alors je vais vous poser une question qui est est-ce que vous pensez que cette assertion passe ? alors on a du non, je sais pas si on entend mieux ouais, en tout cas on t'entend alors si on répond non, moi c'est bien de dire non parce que évidemment j'ai posé la question parce que ça passe pas mais la question c'est pourquoi ? quelle est la contrainte qui nous manque ? Florent tu dis un argument tu peux étayer ? non c'était par rapport au nom ah oui, pardon, merci je sais pas si sur Slack c'est encore ça suit encore il y a pas mieux en tout cas pour l'instant il n'est pas mieux il y en a Guillaume qui dit vas-y pardon Guillaume qui dit il y a eu un réassignement lors de l'exemple précédent alors en fait là le réassignement va pas se faire parce que on contraint bien que soit enfin il faut qu'il est ajouté puis supprimé après donc il y aura pas de comme on limite à trois cas on va pas avoir de sur contrainte bon il y a pas d'argument je comprends que ça soit pas forcément évident surtout quand c'est la première dans le modèle si j'exécute alors pardon si j'exécute tout en fait le donc l'analyzer va nous trouver des contre-exemples donc ça c'est vraiment le truc cool de ce logiciel c'est qu'il va trouver des contre-exemples et donc le premier contre-exemple qu'il va nous faire on a un book 0 et un book 1 voilà et il va nous dire ça ça marche pas alors pourquoi ça marche pas et bien j'aimerais bien le savoir parce que normalement c'est pas ça que c'est censé me donner voilà c'est le métier qui nous dit si si on a un duplicata un duplicata ouais je crois qu'il a la bonne la bonne explication mais alors là je comprends pas pourquoi je suis pas du tout censé avoir ça je suis scandalisé je crois qu'on appelle ça l'effet des mots exactement c'est une catastrophe je comprends pas du tout ce qui se passe pourtant j'avais testé je suis dégoûté en réalité ce qu'il fallait voir comme contrainte imaginons que tout se soit bien passé ce qu'il fallait voir comme contrainte je suis désolé voilà ça arrive tout le temps ce qu'il fallait voir comme contrainte c'est qu'en fait quand on ajoute et qu'on supprime en réalité il peut très bien on a pas contraint à l'ajout que l'adresse enfin la relation existe déjà dans le carnet précédent donc en fait là on peut rajouter une contrainte au niveau de l'assertion pour dire que ce qu'on veut tester c'est l'ajout la suppression mais que dans le premier dans la première adresse il faut pas qu'il y ait le nom en particulier et si on rajoute le fait cette contrainte qu'il n'y ait pas le nom en premier alors il ne nous trouve plus de contre-exemple je sais pourquoi il avait trouvé un contre-exemple avant je sais je sais je saurais expliquer je vous expliquerai après parce que il faut absolument que je respecte mes délais mais vous comprendrez après pourquoi est-ce qu'on avait ce problème alors là on a vérifié pour 3 donc en fait à l'oeil je vous ai dit que c'était c'était pas une preuve mathématique et en fait pourquoi est-ce que c'est pas une preuve mathématique c'est grâce ou à cause de ça en fait à l'oeil ne va pas le limiter ne va pas checker tous les cas possibles du modèle il va pas checker avec 25 livres et 25 noms et 48 adresses il va uniquement checker sur un scope réduit qu'on lui définit par ce nombre par exemple si je dis 10 là il va vérifier pour maximum 10 noms, 10 adresses et 10 carnets alors là si vous voyez le temps d'exécution du uncheck il est de 14 millisecondes forcément si on fait ça bon il va prendre 180 millisecondes forcément il y a beaucoup plus de cas alors je vous laisse réfléchir à combien ça fait de cas possibles de vérifier pour 10 mais en gros l'idée c'est que ça fait 10 puissance 30 cas possibles donc c'est un bon exemple d'explosion d'état on a bien fait exploser l'espace des états possibles et à l'oeil il est capable de nous dire si c'est bon ou pas alors assez intuitivement on peut se dire que si on a testé pour 10 cas pour 11 ça va marcher et je pense que c'est un peu le parti pris de l'oeil de dire si on teste un nombre de cas limités normalement les erreurs vont arriver assez rapidement on n'a pas besoin de tester pour un million de cas par exemple enfin ils testent pour un million de cas mais pas pour un million d'objets différents après c'est peut-être un principe que les properties best testing non ? en fait le property best testing lui et enfin quand tu fais du property best testing tu ne test enfin il va tester des tests aléatoires par exemple si tu fais un int si tu choisis des int il va choisir des cas aléatoires dans tes milliards de int alors que là dans ce cas là si tu lui dis test moi pour 10 cas il va véritablement chercher dans enfin pour 10 instances pour 10 objets différents il va véritablement les tester pour tous les 10 cas donc il va vraiment tout explorer dans le domaine c'est juste que tu vas limiter le domaine alors que dans le property best testing tu vas explorer tu vas explorer de manière comment dire tu vas faire des samples tu vas faire de l'échantillonnage dans ton espace de trucs et tu vas te dire que si j'ai fait un gros échantillon ça passe donc l'approche est un peu différente si je comprends bien en gros tu définis des limites là quand tu fais ton fort Forten là par exemple tu as défini une cardinalité et ensuite on en revient un peu le système en revient au table de le table de vérité que tu nous présentais au début où il va déduire tous les cas possibles et il va les tester alors derrière il va utiliser un algorithme qui s'appelle le boolean satisfactorability qui s'appelle le SAT et qui est un algorithme qui permet de résoudre ce genre de problème et qui est le genre d'algorithme qui est aussi utilisé par exemple dans les arbres de dépendance donc typiquement maven va utiliser un SAT pour dire je vais essayer de résoudre toutes les dépendances que j'ai c'est à peu près le même genre d'algorithme qu'il y a derrière et ça s'appelle un SAT alors pourquoi est-ce que j'ai mis en plein écran je ne sais pas on revient à la présentation jusqu'ici ce que j'ai fait c'est uniquement poser les bases d'un modèle je vais suivre avec un cas un peu plus compliqué mais déjà ce qu'on peut voir c'est que Alloy va générer des exemples avec une facilité assez déconcertante et on a mis un petit peu à l'épreuve le modèle mental déjà on peut se poser les questions de où est-ce que je peux mettre des contraintes quelles sont les contraintes de notre modèle dans une dixième itération ce que je vais faire c'est qu'on va enrichir le carnet avec deux principes les alias et les groupes donc l'idée c'est que on va pouvoir faire on va pouvoir faire des groupes c'est à dire plusieurs adresses on va pouvoir faire des alias c'est à dire des alias de noms qui sont eux-mêmes qui peuvent être eux-mêmes mis dans des groupes qui peuvent eux-mêmes mettre aliacés bref on va construire comme ça un espèce de client mail